Bonjour à tous, bonjour les plumes pour cette nouvelle reco lecture de la semaine. Cette semaine j'ai choisi le dernier livre de Delphine de Vigan, donc les Gratitudes. Je vous montre donc le, si on arrive à le voir parce que malheureusement, peut-être si je le recule, je lui donne un peu de lumière, ça va un peu mieux. Voilà, donc les Gratitudes de Delphine de Vigan aux éditions JC Lattès et c'est un récit que j'ai lu en même pas deux jours. Il fait 100-150 pages, 150 pages je crois, oui. Donc il se lit vite, mais il se lit pas seulement vite parce qu'il y a peu de pages, il se lit vite parce qu'on a envie de le dévorer finalement. Je vous cache pas que j'ai eu les larmes aux yeux en le finissant, j'étais extrêmement émue. En fait, durant tout, tout le livre, c'est vraiment un concentré d'émotions, c'est extrêmement touchant, c'est prenant, c'est l'histoire de, j'essaie de vous résumer ça mais sans vous dévoiler, voilà, sans trop vous en dire, j'essaye de pas trop spoiler, comme on dit. Donc c'est l'histoire de trois personnages, Mishka qui est une dame âgée, Marie qui, on a l'impression au début, est sa petite fille, en fait c'est sa petite fille d'adoption. Bon, c'est pas, ils sont pas liés par le sang mais par le coeur. Et se rajoute donc à ce duo de femmes, se rajoute un homme qui est Jérôme, qui est donc l'orthophoniste de l'EHPAD où Mishka va donc être internée. Et elle est atteinte d'aphasie, donc peu à peu les mots lui échappent, ou elle confond les mots. Et l'orthophoniste est vraiment là pour l'aider justement à travailler sa mémoire, à travailler les mots. Et il y a une très belle relation qui naît entre ces deux personnages-là. Et on a ce trio, en fait, de personnages, dont Marie et Jérôme qui ne se croisent pas pendant quasiment tout le livre. Et c'est vraiment touchant, il n'y a pas d'action, on n'est pas dans un livre d'action où il se passe des trucs à toutes les secondes, toutes les lignes. C'est un récit qui prend son temps, qui prend son temps à dévoiler, en fait, les personnalités, à dévoiler les faiblesses de chacun, les forces également. Et ils sont extrêmement complémentaires entre eux, en fait. Moi, c'est vraiment, c'est un coup de coeur pour moi, vraiment. Non, je ne pensais pas, en voyant le titre, les gratitudes, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et pour une fois, je n'ai pas lu le résumé parce que j'ai déjà lu d'autres bouquins de Delphine de Vigan. Donc, j'étais confiante en termes de qualité. Maintenant, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Mais du moins, le titre ne m'inspirait pas un récit, en fait, sur, finalement, la vieillesse, sur le temps qui passe, sur les regrets, les rancœurs. Mais aussi l'amour, l'amitié. Enfin, voilà. Vraiment un concentré d'émotions. Je ne sais pas trop comment vous, là, du fait d'y penser, c'est, je repense à toutes ces émotions, justement, que j'ai vécues durant le récit. Donc, ça me touche encore. C'est encore vif, finalement. Donc, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Donc, les gratitudes aux éditions JC Lattès de Delphine de Vigan. Vraiment, il est waouh. Et on a presque, j'ai presque, j'ai été triste que ça se finisse, en fait. Ça se finit très bien, enfin, en termes, c'est juste la façon dont ça se finit. Je pense qu'elle a mis le point final là où il fallait. Mais on en veut encore, en fait. Moi, je suis restée sur, j'en veux encore. J'en veux encore des livres comme ça. Un récit comme ça qui me touche à ce point. Voilà. Ben, écoutez, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Là, j'étais vraiment intéressée de savoir si vous avez eu le même coup de cœur que moi et les mêmes émotions, en fait. Ou quel type d'émotion ça vous a fait ressentir. Et si vous n'avez pas lu, vraiment lisez-le. C'est, voilà, 150 pages, ça se lit très vite. Vous serez très vite fixé dès les premières pages. Si vous accrochez ou pas. Donc, voilà. Et ça m'intéresse de savoir si, que ce soit j'accroche ou j'accroche pas. N'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une super semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recolecture. Ciao, ciao !